et bien bonjour à tous les amis c'est mariero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite d'ores et déjà un peu en retard mais bon je le dis quand même une très bonne année 2019 je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et que tous vos rêves puissent se concrétiser voilà et j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions auquel cas ben c'est pas grave voilà quoi pour ceux et celles qui n'ont pas pris de résolution cette année libre à eux de faire comme ils veulent donc voilà on démarre une nouvelle saison et ouais ok c'est cool bon on va s'intéresser au bras de fer de la semaine voilà comme ça on commence la nouvelle année d'une manière tranquille juste une hallucination où sont mes belles cartes où est mon super deck votre deck est plein à craquer d'hallucinations allez voir ce que votre adversaire joue je crois que c'est un bras de fer qui a été déjà vu malheureusement blizzard n'a toujours pas compris qu'il faut essayer de faire des bras de fer innovants non non il préfère recycler des anciens bras de fer pourri la plupart du temps bon ben on va voir ce que ça donne est ce que c'est exactement pareil que la dernière fois ou est ce qu'ils ont changé quelque chose on va voir ça tout de suite enfin bon ben à part ça j'espère donc que vous avez passé de très bonnes fêtes de noël que vous avez reçu de très beaux cadeaux pour pour les fêtes de fin d'années on espère en tout cas alors en duain contre valyra alors les cartes hallucinations ouais c'est celle où on peut découvrir une carte de la classe de notre adversaire et on va commencer avec deux points de bon ça n'a pas changé de la dernière fois donc le bras de fer est resté tel quel je présume parce que c'était exactement comme ça lorsque le bras de fer est arrivé comme comme maintenant alors baron des oeufs nix de soeur inférieure où lillian voss remplir les soeurs de votre main par des soeurs et la tour de la classe de votre adversaire bon ben ouais allons-y faisons ça pour rigoler renard rusé trahison huile d'affûtage bon on va faire renard rusé et on va faire encore ça enragé d'ombre dissimulé bon ben on va prendre le dissimulé allez hop donc remplace les soeurs de votre main par des soeurs et la tour de la classe de votre adversaire ah c'est de ma main c'est pas de mon deck oh c'est moins c'est moins drôle alors j'aurais bien voulu que ce soit de mon deck là on aurait eu que des soeurs aléatoires ça aurait été comique ah ouais non là ça aurait été bien comique lillian voss remplir les soeurs de votre main par des soeurs et la tour de la classe de votre adversaire bon ben on va poser lillian alors on a récupéré poison sangsue un truc qui nous sert pas du tout laisse tomber sauf si après on récupère une carte qui est en fait une arme du voleur mais sinon après elle nous servira à rien on a barrage au canon affiche 3 points de dégain un adversaire aléatoire recommence pour chacun de vos pirates ok c'est une carte de merde et assassiné en fait c'est la seule bonne carte du lot c'est la seule bonne carte du lot le reste c'est vraiment pourri alors ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire ok 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 bon là on peut pas dire que ce soit fun ouais non parce que là de nouveau hein on fait on fait confiance à notre chance et oui hein c'est tout l'intérêt de ce bras de fer de merde on va lui dire salut voilà hop on se soigne alors qu'est-ce qu'on a récupéré le kidnappeur en combo sert à avoir un serviteur dans la main de son propriétaire ok alors poison sangsue on s'en fiche assassiné ça ça peut nous servir hein si jamais il pose une créature un peu chante à gérer ben voilà l'assassiné pourrait être sympathique le kidnappeur pour envoyer un serviteur dans la main de notre adversaire mais il faut que ce soit un combo hein donc ça veut dire qu'on ait joué une carte avant tout et il décide d'abandonner ok bon ben super hein on va pas s'en plaindre voilà on a gagné le bras de fer c'est cool donc on va ouvrir le paquet qu'on a gagné épique rare doré ah d'accord contrat du vide j'adore cette carte démoniste elle est fun détruit la moitié du deck de chaque joueur pour des decks fun ça peut être sympa ah j'avoue ok why not bon ouais bon ben je sais pas si on va refaire le bras de fer je sais pas si on va refaire le bras de fer vous avez compris le concept ouais non on va s'arrêter là c'était juste essentiellement pour vous souhaiter une bonne année 2019 que je voulais faire une vidéo après en fond ben c'était pour voir le pour voir le bras de fer de la semaine et ben c'était un bras de fer pourri comme d'habitude du déjà vu toujours le facteur chance qui est à l'honneur et ben voilà à mon avis l'adversaire qu'on avait en face il avait des cartes de merde qui ne pouvait absolument pas jouer et il a fini par H-Kit voilà tout simplement vous avez vous avez vu comme moi c'est un bras de fer pourri de merde à chier Blizzard il va falloir que tu te ressaisisses parce que franchement tes bras de fer commencent à être un peu as-been voilà c'était donc le petit épisode pour introduire cette nouvelle année 2019 ben si cela vous a plu pouce bleu, commentaire, partagez comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et aussi n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch je fais des lives comme d'habitude donc mettez enfin regardez surtout en description de la vidéo vous trouverez le lien comme d'habitude voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée c'était Mario je vous dis au revoir et à la prochaine salut